Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du célèbre philosophe français Voltaire. Bonjour à tous membres de la famille Français Authentique, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de François-Marie Harouet qui est beaucoup plus connu sous le nom de Voltaire. Il est né à Paris en 1694 et est mort à Paris également en 1778. C'était un écrivain et philosophe français qui a véritablement marqué le XVIIIe siècle. Son œuvre comprend des contes, des romans et des pièces de théâtre. Voltaire est un des personnages représentatifs de ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières. Il s'agissait d'un mouvement qui est apparu en Europe et qui regroupait des personnes qui étaient contre le fanatisme religieux et contre l'intolérance. Voltaire, bien sûr, n'était pas seul. Il y avait le néerlandais Spinoza, il y a eu Isaac Newton, il y a eu Pierre Bell et plein d'autres philosophes européens qui ont représenté ce mouvement et ont dit que c'est ce mouvement qui est à l'origine de la Révolution française et de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Voltaire s'est beaucoup battu pour la tolérance, contre le fanatisme religieux et pour la liberté. À cette époque, ça a été les premiers prémices, juste avant la Révolution française, de notre emblème actuel ou de notre devise actuelle « Liberté, égalité, fraternité ». Un des cas très connus, c'est sa défense de Jean Calat. Il a traité de ce cas dans un de ses ouvrages « Traité sur la tolérance » qui est paru en 1763 et il y défend Jean Calat qui a été accusé à tort, a priori, d'avoir assassiné son fils puisque lui était protestant et il aurait soi-disant assassiné son fils pour éviter que celui-ci ne se convertisse au catholicisme. Donc, il a été exécuté après avoir été accusé et quelques années plus tard, on a désavoué le jury qui l'avait condamné et il a été jugé innocent et Voltaire avait pris vraiment la défense de cette personne. Ce livre « Traité sur la tolérance », qui est vraiment un ouvrage contre le fanatisme religieux, il est encore d'actualité puisque, suite aux attentats qu'il y a eu en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo, on a beaucoup parlé de cet ouvrage de Voltaire « Traité sur la tolérance ». D'ailleurs, ce livre qui avait été vendu à 11 500 exemplaires en 2014 a été vendu à 185 000 exemplaires en 2015, donc ça a donné envie aux gens de relire cet ouvrage de Voltaire. Un autre ouvrage très célèbre de Voltaire a été « Candide » qui a été publié en 1759 ou 1759, on me pose parfois la question « Pourquoi je dis 1700 ou 1700 ? » En fait, les deux existent. Vous pouvez dire « Cet ouvrage a été publié en 1759 ou en 1759 ». Ça veut dire exactement la même chose. Dans ce livre, Voltaire raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Candide et qui voyage dans le monde entier pour récupérer sa petite amie après avoir été chassé du monde des riches auxquels il appartenait. Il a embrassé la fille du baron, il a été chassé et il essaye de la récupérer par tous les moyens et voyage à travers le monde pour ça. Il assiste à des guerres, il assiste à la mort de certains proches et sa quête pour récupérer sa petite amie est très difficile et son parcours est vraiment semé d'embûches. À cette époque, il y avait un débat puisque beaucoup de monde présentaient le monde dans lequel on vivait comme étant un monde parfait, donc c'était un petit peu l'idée religieuse – le monde est parfait, il a été créé à l'image de Dieu et il n'y a aucun souci – et Voltaire, qui était contre le fanatisme religieux, disait « Non, le monde n'est pas parfait, il y a des problèmes, il y a des choses terribles qui se passent et il est faux de mentir aux gens en leur disant que le monde est parfait. » Donc, dans Candide, il nous montre un monde qui est imparfait, il nous fait une description lucide, claire, réelle du monde dans lequel on vit. Ce qui est un petit peu paradoxal – paradoxal signifiant qu'il ne va pas avec ce qu'on vient de dire, donc c'est un paradoxe, c'est quand on dit une chose mais que les faits semblent parfois un peu différents – ici, ce qui est paradoxal, c'est que bien que Voltaire ait été une personne qui se soit battue pour la justice, pour la tolérance, pour la liberté, pour l'égalité, c'était une personne qui a toujours voulu se rapprocher des riches. Il était riche, il était puissant et il a toujours voulu se rapprocher des rois, des monarques. Il aimait beaucoup le confort et il a beaucoup courtisé les monarques que ce soit en Prusse ou en Suisse. Il était d'ailleurs connu pour avoir un déni vis-à-vis du peuple, il ne respectait pas le peuple, donc les gens, il cherchait toujours à obtenir des choses pour son intérêt personnel auprès des monarques. Et malgré ça, ça a été un précurseur de la Révolution française. Celle-ci a eu lieu 11 ans après sa mort, donc malheureusement pour lui, il n'a pas pu y assister, mais ses idées ont triomphé au cours de la Révolution française. Jean-Jacques Rousseau est très connu pour avoir été un ennemi de Voltaire. Voltaire et Rousseau étaient deux philosophes de la même époque, donc de cette philosophie des Lumières. Ils ont tous les deux été précurseurs de la Révolution française et ils étaient ennemis. Voltaire est entré au Panthéon de Paris en 1791 et le Panthéon de Paris, c'est l'endroit où on enterre les grands hommes, les personnes qui ont beaucoup apporté à la France. Si vous entendez que tel personnage est enterré au Panthéon de Paris, c'est un signe d'hommage, ça veut dire que cette personne a beaucoup apporté à la France. Voltaire a d'ailleurs été la deuxième personne à entrer au Panthéon, donc c'était quelque chose de nouveau à son époque. Vous pouvez essayer de lire les ouvrages de Voltaire, mais je vous recommande de faire attention parce qu'ils sont un petit peu difficiles et ne sont pas forcément accessibles à des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. D'ailleurs, ils sont non accessibles à plein de Français dont le français est la langue maternelle. Donc, lisez seulement les ouvrages de Voltaire si, premièrement, vous comprenez au moins 80% du contenu – lisez peut-être le résumé pour savoir, pour vous décider – et deuxièmement, si la philosophie vous intéresse puisque je vous recommande toujours d'écouter du français qui vous intéresse vraiment. Voilà, c'était vraiment un court survol de Voltaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces ouvrages et dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une revue un peu plus approfondie d'un des ouvrages de Voltaire ou d'une partie de la vie de Voltaire. Je pourrais parler, par exemple, de sa rivalité avec Jean-Jacques Rousseau. Il y a plein de sujets que je pourrais développer, mais je voulais que cette première vidéo de présentation de Voltaire soit un petit peu plus courte. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu de Français Authentique. Au fait, la chanson qu'Emma et Tom ont chantée dans l'introduction, c'est la chanson de Gavroche, personnage mythique des Misérables de Victor Hugo et il chante cette chanson lorsqu'il meurt près des barricades. Tout au long du roman, il chante une chanson avec Voltaire et Rousseau et celle que j'ai choisie pour Emma et Tom, c'est la chanson qu'il chante à la fin lorsqu'il va mourir.